Comment transformer vos croyances limitantes en croyances constructives ? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach-auteur, expérience séduction. Et dans cette vidéo, on va parler des croyances limitantes, des croyances aidantes et des croyances constructives en fait. Alors, d'un côté effectivement, il y a les croyances limitantes qui sont limitatives pour votre vie et de l'autre côté, les croyances constructives qui vont être aidantes, etc. C'est ce dont on va parler ici. Alors les amis, qu'est-ce que c'est déjà qu'une croyance ? En fait, une croyance, ça se définit par rapport à un fait. Un fait, c'est quelque chose qui ne peut pas être remis en question. C'est quelque chose qui est établi. Une croyance, c'est quelque chose qui est vrai ou faux. Ça dépend en fait de la personne, de ce qu'elle a vécu. Ça dépend de sa réalité. J'ai déjà fait une vidéo qui expliquait un petit peu le concept de réalité en séduction. C'est un peu comme quand tu dis, est-ce que le verre, il est à moitié plein ou à moitié vide ? Ça dépend de la réalité de la personne. Selon sa réalité, elle va le voir à moitié plein ou elle va le voir à moitié vide. Alors que c'est la même chose. En réalité, le verre, il est juste à moitié plein ou à moitié vide. Donc, c'est la même chose. C'est un petit peu compliqué à expliquer. Mais disons qu'un fait, ça va être, ok, je fais 1m70. Ça, c'est un fait. Une croyance, ça va être, je suis trop petit pour draguer les filles. Tu vois, la différence entre un fait et quelque chose qui est établi et quelque chose qui dépend de la personne. Alors, parmi les croyances, il y a plusieurs types de croyances. Il y a les croyances relatives à l'identité d'une personne. Par exemple, je ne suis pas intéressant, je suis trop petit, je suis trop gros, je suis trop moche, je suis trop con, je suis, voilà. C'est par rapport à l'identité de la personne. Par rapport aux capacités maintenant. Deuxième type de croyance, c'est par rapport aux capacités. Alors, aux capacités, ça va être quoi ? Ça va être les gens qui vont se dire, je ne suis pas capable de, je ne mérite pas d'avoir une jolie fille. Voilà, ça c'est par rapport aux capacités. Je ne suis pas capable de faire ci, je ne suis pas capable de faire ça. Je ne pourrai jamais faire ci, je ne pourrai jamais faire ça. Et il y a le troisième type de croyances, c'est les croyances en rapport avec l'environnement. Ça ne se fait pas de draguer des filles dans la rue. C'est une croyance par exemple qui a un rapport avec l'environnement. Tinder, ça ne marche pas. C'est une croyance qui a un rapport avec l'environnement. Toutes les filles n'aiment que l'argent. C'est une croyance par rapport à une autre personne, une croyance extérieure. Ça, c'est des fausses croyances dont on va parler. Parce que moi, j'ai expérimenté ça. C'est-à-dire, j'étais avec des filles sans dépenser un centime, des très jolies filles. J'ai eu des résultats extraordinaires. J'ai rencontré des personnes super sur Tinder. J'ai rencontré aussi des cas sociaux. J'ai rencontré aussi des meufs superficielles. Toutes les meufs ne sont pas superficielles. Toutes les meufs ne sont pas vénales. Il y en a. Il y en a d'autres que non. Qu'est-ce qui m'aide le plus à rencontrer des filles pas vénales ? Est-ce que c'est de croire que toutes les femmes sont vénales ? Ou est-ce que c'est de croire que toutes les femmes ne sont pas vénales ? C'est la deuxième option. En fait, on va le voir plus tard. Mais vos croyances déterminent votre champ des possibles dans la réalité. Et finalement, ce que vous croyez détermine finalement votre attitude et votre vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'enfermer dans des croyances négatives et plutôt s'ouvrir en fait à des croyances qui vont plutôt aider. Donc, il y a deux types de croyances. On en a déjà un peu parlé. C'est un, les croyances limitantes. C'est les croyances qui vont vous empêcher d'atteindre votre objectif, qui vont vous empêcher d'agir, qui vont vous brider, qui vont vous tenir, vous menotter, etc. C'est tout ce qui est croyances limitantes. Et puis, il y a les croyances constructives. Ça, c'est les croyances qui vont vous aider à aller vers un objectif, vous soutenir en cas d'échec, vous aider à vous relever, etc. Par exemple, la croyance que je mérite d'être avec une jolie fille, c'est une croyance aidante. Moi, je connais des gars avec qui j'étais au collège. Il y en a que j'ai revus. Servette, chômeur, voilà. Alors qu'à l'époque, c'était les beaux gosses du collège. Aujourd'hui, ils ont une jolie copine parce qu'ils ont gardé la croyance constructive qui méritait d'avoir une belle femme. Ils ont agi en fait aligné toujours avec cette ancienne croyance qui était ancrée en eux. Et aujourd'hui, même si sur leur lifestyle, il y a beaucoup à redire, ils ont quand même une jolie copine. Alors que je connais des gars qui étaient hyper timides au collège, dont moi, mais d'autres personnes aussi qui ont pourtant réussi dans la vie, qui ont des postes d'avocat, etc. et qui galèrent toujours avec les meufs parce qu'ils ont toujours gardé cette croyance limitante comme quoi les jolies filles n'étaient pas pour eux, comme quoi les filles ne voulaient pas d'eux, etc. Et donc, ça, c'est très, très, très dommage. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on a tous des croyances limitantes et croyances constructives, il faut renforcer les croyances constructives, bien sûr, et éliminer les croyances limitantes. Après, on aura tous toujours encore des croyances limitantes. Mais l'idée, c'est qu'il y en a peut-être en séduction et dans votre développement personnel qui sont plus urgentes que d'autres, en fait, à éliminer tout de suite. Alors moi, il y a une chose que je veux vous dire avant de continuer, c'est que ce n'est pas parce que vous allez croire que c'est possible que vous allez forcément réussir. Par contre, je peux vous dire que si vous n'y croyez pas, vous avez de fortes chances d'échouer et que si vous y croyez, vous avez de fortes chances de réussir. La plupart des gens qui ont réussi, ils y ont cru. Et la plupart des gens qui ont échoué, ils n'y ont pas cru. Après, ce n'est pas un garanti d'y croire que vous allez réussir, mais ça aide fortement. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus, les amis. Alors, il y a un espèce de cercle vertueux ou cercle vicieux selon si on est avec une croyance limitante ou une croyance constructive. Si on est dans une croyance limitante, par exemple, on peut se dire je suis inintéressant pour une fille. Et là, les mecs, ils se pensent comme ça, ils se définissent comme ça. Ils vont dans la rue et puis ils se mettent à avoir peur, à avoir la voix qui tremble, à avoir les épaules basses, à avoir des sujets un peu voilà. Et puis après, la fille va le ressentir. Et puis, ça ne va sans doute pas marcher parce que beaucoup d'énergie négative véhiculée. Ça va renforcer leur croyance comme quoi ils ne sont pas intéressants pour une fille et cercle vicieux. Si la personne se dit au contraire, je suis une chance pour une femme, j'y vais, machin, il va avec un peu plus de confiance et tout. En fait, pour convaincre les gens qu'on est intéressant et tout, il vaut mieux en être convaincu soi-même. C'est ce que je veux dire. La personne va se comporter mieux si elle est persuadée d'être une chance pour une fille. Et au final, elle aura plus de chances de pécho une fille. Au départ, ça peut être la même personne, mais on peut avoir juste changé la croyance. La personne va se comporter différemment, avoir des résultats différents. Et ça va en fait renforcer la croyance. Parce que la personne, elle peut dire après, mais regarde, je suis inintéressant, je ne fais que me planter. Ou regarde, je suis super fort, je ne fais que prendre des numéros. En fait, c'est la croyance qui est renforcée, il n'y a rien d'absolu. C'est facile de dire, mais non, Tinder, ça ne marche pas, machin. Les mecs, ils peuvent même s'auto-saboter pour être en accord avec cette croyance et cette définition d'eux-mêmes. Donc, faire des conversations de merde, faire un profil de merde. Il dit, regarde, ça ne marche pas. Si on fait autrement et si on y croit autrement, ça peut marcher. Tu vois ce que je veux te dire. Donc, ça, c'est une chose. En fait, vos croyances vont déterminer votre état d'esprit, vos capacités, vos résultats. Et après, ça va s'enchaîner. Il est très important pour vous en séduction et même en développement personnel, en business, en tout, en fait, d'y croire et de se mettre dans le cercle, de rentrer dans le cercle du succès en fait. Voilà. Il faut voir aussi que le cerveau, il sélectionne des faits. C'est-à-dire que si vous avez la croyance que vous êtes inintéressant, peut-être qu'une fille va vous sourire dans la rue, vous n'allez même pas le remarquer. Vous allez dire, ce n'est pas à moi qu'elle sourit ou alors c'est une micheto ou c'est ci ou c'est ça. Voilà. Vous allez, si vous avez une mauvaise croyance, vous allez filtrer les opportunités. Vous allez sélectionner des faits. Dans votre passé, on va vous dire, vous avez peut-être eu des opportunités avec des filles, mais vous n'allez pas les voir. Vous allez sélectionner tout ce qui renforce votre croyance comme quoi vous n'intéressez pas les filles. Donc, ça, c'est bien. C'est d'ouvrir un peu son champ des possibles et se dire, dans le passé, est-ce que j'ai déjà intéressé des filles ? Est-ce que j'ai déjà intéressé des jolies filles ? Après, il y a des gens, ils reproduisent des schémas. Ils vont dire, toutes les filles sont folles, je ne tombe que sur des folles, etc. Peut-être que vous avez en vous une mauvaise croyance qui en fait vous fait que vous ne vous autorisez quelque part qu'à attirer ce genre de filles-là. Ça peut être conscient ou inconscient, mais on peut se dire, c'est comme il y a des gens, ils ne s'autorisent pas à réussir. Ils se disent, si ça réussit, ça pourrait faire chier telle personne ou quoi. Réussir, c'est mal. Les gens qui réussissent, ils deviennent cons, etc. Ils peuvent avoir des croyances comme ça qui au final les empêchent de réussir et les empêchent d'atteindre leurs objectifs. Donc, ces croyances-là, il faut absolument s'en défaire. Et si vous répétez des schémas qui sont mauvais pour vous, il y a aussi des choses à travailler en profondeur pour s'en sortir. Alors, comment se crée une croyance ? Il y a trois choses à prendre en compte quand se crée une croyance. Une croyance peut se créer par un choc émotionnel. Moi, je vais vous raconter un truc. Je me rappelle qu'une fois, j'avais écrit une rédaction et la prof de français m'avait dit, lis-la en classe. Je me rappelle encore, j'étais en cinquième. Et j'avais lu mon truc et toute la classe s'était levée, avait applaudi. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est un hasard si je tiens un blog, si j'adore écrire, si je rêve d'être publié, etc. À mon avis, ça a dû jouer ce choc émotionnel, tu vois. C'est comme aussi, ça peut être un gros choc émotionnel, ça peut être un gros râteau aussi, par exemple, un choc négatif. Dans ce cas-là, qui peut déterminer la vie à se croire nul. Ça peut être un choc émotionnel, un gros, ou alors une répétition de petits chocs émotionnels. Si toute votre vie, vos parents vous ont dit, ça, ça ne se fait pas. Toi, tu n'as pas le droit d'avoir une copie de mannequin. Ce n'est pas pour toi, etc. Quelqu'un qui va vous répéter, 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 répéter les mêmes choses, ça peut, tu vois, marteler et entrer en vous aussi comme ça une fausse croyance. Après, il ne faut pas vous flageller, se flageller, se dire je suis plein de croyances limitantes et tout. Parce que derrière les croyances limitantes, il y a souvent une intention positive. L'intention de rester humble, l'intention de laisser de la place aux autres, l'intention de se protéger. Par exemple, derrière la croyance, je ne mérite pas d'avoir les filles, machin, ou je ne suis pas intéressant, ça laisse la place à rester dans son coin, à ne pas aller vers les autres. Donc, à se protéger, de prendre des râteaux, etc. Il y a toujours une intention quelque part positive, mais il faut voir si votre croyance ou non, elle vous aide ou pas en fait à aller vers votre objectif. Est-ce qu'elle vous aide ou est-ce que c'est un frein ? Si c'est un frein, il faut y remédier. Si elle vous aide, dans ce cas-là, gardez-la. Et même renforcez-la. Après, on peut changer une croyance, mais plus la croyance va être profonde et va être puissante, plus il va y avoir une résistance. La personne va vouloir éviter, elle va s'énerver, elle va vouloir fuir ou attaquer. C'est pour ça que des fois, sous mes vidéos YouTube, il y a des mecs qui sont hyper agressifs avec moi et ça peut sembler injuste. Des fois, je reçois des mails aussi, on m'insulte, machin. Alors qu'en fait, je ne fais que changer la réalité et les mecs s'étaient mis dans la tête que ça, ce n'était pas possible, que si, que ça. Et là, tu leur mets la preuve que c'est possible. Par exemple, de draguer une fille dans la rue. Ils vont inventer tout le temps l'excuse. C'est une actrice, ce n'est pas vrai, c'est du bidon, tu l'as payé. Ou alors, c'est parce que toi, tu es comme ci ou toi, tu es comme ça. Il y en a, ça fait un choc dans leur tête. Réaction, soit on évite, on zappe, on ferme la vidéo, soit on agresse et tout. Et ça, c'est le signe qu'il y a quelque chose en fait à travailler. Pour changer la croyance, ce qui peut fonctionner, c'est d'avoir la preuve du contraire. Effectivement, les gens qui ont fait ma formation Cyprine et tout, ils m'ont vu en action. Ils ont vu ce qui était possible. Ils ont eu la preuve du contraire et ça, on a débloqué beaucoup. Quand tu peux coucher, quand tu es comme moi, pas forcément exceptionnel, mais tu peux coucher avec 13 filles différentes en un mois, nouvelles, tu te dis, ok, si lui il peut le faire, moi je peux le faire, tu vois. C'est aussi pareil pour ça que quand j'ai des mecs en coaching et que sur une de leurs premières approches, ils prennent un numéro ou en boîte de nuit, ils embrassent une fille. Ils ont la preuve que c'est possible, la preuve du contraire de leur croyance que ça ne se fait pas, que ce n'est pas pour eux, etc. Et là, ça part très très bien, tu vois. Après, peut-être que vous l'avez déjà fait. Moi, je sais que je peux baiser des bombes par Tinder parce que je l'ai déjà fait. Je sais que je peux prendre des numéros dans la rue et coucher avec la fille parce que je l'ai déjà fait. Je sais que je peux être en couple avec une fille géniale parce que je l'ai déjà fait. Mais peut-être que vous ne l'avez pas encore fait, vraiment. Si vous l'avez déjà fait, tant mieux renforcer cette croyance. Vous l'avez déjà fait, vous pouvez le refaire. Si vous ne l'avez pas fait, concentrez-vous sur les ingrédients. Par exemple, être en couple, c'est quoi ? C'est avoir des relations sociales ? C'est faire l'amour avec la personne ? Enfin, tu vois, il y a plusieurs ingrédients au couple. Et séparément, dites-vous, vous l'avez déjà fait. Par exemple, j'ai déjà eu des relations sociales avec une jolie fille. J'ai déjà fait l'amour à une fille. Donc, je peux être en couple avec une jolie fille. Tu vois l'idée ? Se renforcer avec les sous-ingrédients. Après, il y a des mecs que je reçois en coaching aussi qui ont des fausses croyances par rapport à leur identité. Ils se disent, moi je ne suis pas assez courageux pour aborder dans la rue. Moi, je ne suis pas quelqu'un de drôle. Je ne suis pas quelqu'un de fun. Tu vois, ça c'est par rapport à leur identité. Et dans ce cas-là, on se dit, mais est-ce que leur cerveau filtre les moments où ils sourient, où ils rigolent, où ils sont amusants, où ils ont fait des choses courageuses dans leur vie pour se renforcer cette identité de moi je ne suis pas comme ci, moi je ne suis pas comme ça. Et dans ce cas-là, c'est intéressant de prendre conscience dans le passé de moments où vous avez osé faire quelque chose. Peut-être c'est juste lever la main en cours, mais c'était déjà courageux pour vous. Peut-être que ce n'est pas important, mais c'est important en fait. Ça ne vous semble pas important. Peut-être que vous vous dites, je ne suis pas fun, mais peut-être que vous avez déjà fait rire des gens. Peut-être que vous avez déjà pris la parole devant deux, trois personnes dans votre famille. Vous avez déjà pris la parole devant des gens. Vous êtes déjà imposé et tout. Donc, il faut en prendre conscience de ça. Votre identité, vous la renforcez, mais voyez que vous n'êtes pas que ça. Vous n'êtes pas vos croyances. Vous n'êtes pas l'identité que vous vous êtes dit. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez changer tout ça. Voilà les amis ce que je voulais vous dire là-dessus sur l'identité. Après, il y a les mecs qui viennent me dire, « Ouais, mais Fab, toi, tu l'as fait. Tu as couché avec 350 filles parce que toi, tu es BG. » « Parce que toi, tu es… » Déjà, je ne suis pas spécialement BG. Moi, je ne me trouve pas spécialement BG. Mais bon, soit, on va passer ça. Je vais vous prendre l'exemple. Moi, quand j'ai débuté, mon mentor, c'était Snipe. Snipe fait 1m84. Tu vois, il est grand, il a couché avec 300 filles et quelques aussi. J'aurais pu me dire, « Ouais, mais Fab, toi, tu n'es pas grand comme lui, donc tu ne peux pas le faire. Ouais, mais Fab, toi, tu n'as pas 30 ans comme lui, tu ne peux pas le faire. » Et à côté de ça, j'ai regardé d'autres personnes, genre Neil Strauss, 1m68, qui a écrit The Game, qui est un pick-up artist très connu. Il y a des pick-up artist qui sont moches aussi, genre David X. Ce n'est pas méchant pour lui, mais il se revendique comme ça, gros et tout. Donc, voilà. Il ne faut pas se renforcer sur, « Ouais, mais lui, il a ça de différent, donc ce n'est pas possible pour moi. » Au contraire, sur ce qu'on a tous en commun. On était tous timides, on était tous galéré avec les filles, il y en a, tu vois. Et ça, c'est des choses. Il vaut mieux se concentrer sur, plutôt que sur, « Ouais, mais moi, je ne peux pas parce que toi, tu. » Non, mais c'est bon. Arrêtez de vous trouver des excuses comme ça, les amis. Niquez vos croyances limitantes et allez-y. Tu vois, moi, j'ai eu la croyance que je pouvais faire ça. Je pouvais coucher avec plus de 300 femmes en n'étant pas grand, en étant petit. Et je l'ai fait. Après, je n'aime pas, tu vois, dans ma réalité, je ne suis pas petit, je suis de taille moyenne. Mais en vérité, je suis plutôt petit, tu vois. Ça change ton état d'esprit, ton vocabulaire, ton dialogue interne. Et donc, ta relation au monde extérieur, elle change aussi. Parce que tu communiques différemment selon comment tu te crois, comment tu sens les choses aussi et tout. Moi, ce qui me rend fier, et je pourrais te dire au dernier jour de ma vie, j'ai été avec des filles plus grandes que moi. J'ai sorti avec des mannequins. J'ai sorti avec plus de 300 femmes. J'ai sorti avec plus de 300 femmes. C'est des choses extraordinaires à se dire ça. Quand tu as niqué, brisé tes croyances limitantes comme ça et construis d'autres croyances à la place. La croyance par exemple que, oui, c'est possible pour un mec de sortir avec des filles plus grandes que lui. Oui, c'est possible de sortir avec des filles plus belles que soi. Même si on n'a pas une énorme bite, même si on n'est pas forcément très riche, même si on n'est pas beau comme un mannequin. Et ça, c'est forcément quelque chose qui moi, ça me rend fier de l'avoir fait. Et je sais que je peux le refaire. Maintenant, j'aimerais vous dire, si ça a été possible pour moi, c'est possible pour vous aussi. Concentrez-vous sur ce qu'on a en commun plus que sur les différences. Après, il y a des gens qui vont dire, oui, mais moi, Fab, moi, je suis timide. Alors moi, déjà, j'étais extrêmement timide. Tout le monde me qualifiait de timide. Ma grand-mère disait que Fabrice, il est timide. Mes profs disaient, il est timide, il ne parle pas en quoi. Et plus on me disait, j'étais timide, plus ça renforçait ma croyance, mon identité comme quoi j'étais timide. Puis un beau jour, j'en ai eu marre, tu vois. Je me suis dit, je vais me comporter autrement. Et je me suis aperçu que la timidité, c'est un comportement. Aujourd'hui, je suis encore un petit peu inhibé dans certaines situations sociales. Mais il y a des domaines où je suis extrêmement confiant. Par exemple, avec les femmes. En fait, c'est une croyance que vous êtes timide ou pas. C'est une histoire de croyance qui détermine vos comportements timides et vous renforcez cette croyance. Et vous pouvez vous en sortir et je vais vous y aider ici. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes timide ? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes timide ? Il y a des gens qui vont dire, je suis timide depuis toujours. Ça, ce n'est pas possible. Tu vois, c'est une exagération. À quel point vous êtes timide ? Extrêmement timide ? Non, il y a de la distorsion. Comment vous savez que vous êtes timide ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes timide ? Posez-vous ces questions-là. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que d'être trop timide ? Est-ce que vous avez déjà été confiant ? Est-ce que vous avez déjà fait des choses de mecs pas timides dans votre vie ? Oui, et à partir de là, en fait, si vous avez déjà fait un truc que vous pensiez impossible pour vous, vous pouvez le refaire. Et vous ouvrez le champ du passé. Je l'ai déjà fait dans le passé. Vous ouvrez le champ du futur. Je peux le refaire dans le futur. Je peux faire mieux. Je peux aller plus loin. Je peux être meilleur. Tu vois ? Ça, c'est des choses qui sont extrêmement confiantes dans le champ des possibles. Extrêmement intéressantes. Donc, moi, j'ai une question pour vous. Prenez une croyance, quelque chose. Par exemple, on va dire, on peut y revenir, mais il y en a plein de croyances qui vont me casser les couilles sur YouTube. Les femmes veulent que des beaux gosses. Les femmes ne sont intéressées que par l'argent. Voilà, ça c'est, il y a des gens, ils se renforcent dans ces croyances en regardant Jean-Marie ou en regardant DNA, machin. Enfin, je ne comprends pas ce que vous avez à vous renforcer dans cette négativité, dans ces croyances, machin. Oui, il y a des femmes superficielles et tout, mais il y a aussi des femmes qui valent le coup et qui ne sont pas comme ça. Et vous vous enfermez dans cette réalité en croyant ça, en vous renforçant, machin. C'est presque un crime, tu vois, je trouve, moi. Après, ils se renforcent, ils se sentent plus forts et tout, deviennent misogynes et tout, mais ce n'est pas le but, tu vois. Après, il y a des gens, ils vont dire, ouais, sur Tinder, il n'y a que des folles. Tinder, ça détraque le cerveau, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas une façon de l'utiliser ? J'ai fait une vidéo, j'ai répondu aux phylogynes là-dessus, tu vois. Moi, je n'ai pas cette réalité-là. Vous avez peut-être cette réalité, c'est peut-être pas la réalité, tu vois. Donc, prenez une croyance limitante et réfléchissez. Est-ce que vous êtes 100% sûr que c'est 100% vrai ou est-ce qu'il y a des chances que ce soit faux ? Est-ce qu'il y a des cas précis où c'est faux ? Est-ce que vous avez déjà vu des belles-filles avec des mecs pauvres, avec des mecs moches, avec des mecs chauves, avec des mecs petits ? Est-ce que c'est déjà le cas ? Est-ce que vous avez déjà baisé par Tinder une jolie fille ? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a des fois où ce n'est pas vrai ? Oui, alors là, la croyance, elle devient un petit peu bancale, tu vois. Et là, on a une porte ouverte pour niquer cette croyance limitante. Après, laissez-moi vous demander quel est le prix à payer à garder ce genre de croyance. Le prix à payer, c'est de rester seul, c'est d'avoir une copine moche, c'est d'être malheureux, d'être pessimiste, voilà. Tout ça, c'est des prix à payer. Une fois que vous avez identifié ça, formulez la croyance inverse. Il y a des filles intéressantes qui ne sont pas matérialistes, qui peuvent s'intéresser à moi pour ma personnalité, pour mon intelligence, par exemple. Je peux sortir avec des belles-filles même si je suis petit. Ça, c'est la croyance inverse. Et quels sont les bénéfices que vous pouvez en tirer ? Oui, je vais oser draguer avec ces croyances-là. Je peux avoir une super copine. Ça peut être un bénéfice à court, moyen, long terme. Je peux me marier, avoir des enfants géniaux, etc. Et est-ce que vous avez plus intérêt à garder une bonne croyance ou à garder la mauvaise ? Il faut réfléchir à ça. Il faut travailler là-dessus. Moi, je vous ai fait tout un guide sur mon site. Donc, j'ai mis un lien vers l'article dans la description. Tout un guide pour niquer vos croyances limitantes. Donc, les amis, je vous invite à aller lire l'article. Complète bien cette vidéo. Cette vidéo n'est qu'un résumé, tu vois. Et il ne faut pas aussi croire que les conneries, tu vois. Alors, qu'est-ce que je vous conseille pour vous remplir la tête de bonnes croyances et ouvrir vraiment votre champ des possibles dans la vraie vie ? C'est regarder des films, des films de séduction, des films de drague. J'ai fait des vidéos là-dessus. Regarder des biopics, regarder des trucs comme ça. Vous lire de citations de développement personnel, lire plein de citations. J'ai fait une vidéo aussi. C'est vachement motivant. Ça met des bonnes ondes. Lire des livres, lire des biographies. Vous pouvez vous faire des auto-suggestions. Vous pouvez aussi faire de l'hypnose, l'auto-hypnose, etc. Tout ça, ça va vous aider. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'à Belmondo, on lui a dit qu'avec la tête qu'il avait, il ne pourrait jamais prendre une femme dans ses bras. Il n'intéresserait jamais une femme. Ça a été un des acteurs les plus séducteurs de sa génération. Donc, tu vois, s'il s'était arrêté aux conneries qu'on lui dit, aux croyances limitantes, s'il n'avait pas cru en lui et tout, il n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, les amis, une fois que vous avez remplacé vos croyances limitantes par des croyances constructives, notez tout ce qui dans la vie, les petits détails, les petites réussites, etc. va renforcer cette croyance limitante. Tu vois, moi, j'avais à titre personnel la croyance que j'allais mourir d'une crise cardiaque. Je faisais des crises d'angoisse. En fait, ça accélérait mon cœur. Et un truc qui m'a aidé vachement à gérer ça, c'est de noter toutes les fois, par exemple, où je faisais du sport, où j'avais le cœur à fond, où je baisais fort, où ci ou ça, où j'aurais dû mourir d'une crise cardiaque si j'avais vraiment un problème au cœur. Et à chaque fois, j'ai renforcé la croyance que je n'avais rien au cœur, je n'avais rien au cœur, je n'avais rien au cœur. Et ça m'a permis d'arrêter d'avoir peur de faire une crise cardiaque, tu vois, arrêter d'avoir peur sans cesse, d'oser plus de choses, etc. Et par exemple, de dire, mais en fait, c'était que de l'angoisse, tu vois. Et au début, j'étais persuadé que j'allais faire un infarctus. Eh bien, ça peut aider aussi, ça, tu vois. C'est une histoire de croyance et tout. Enfin, voilà, les amis. C'est un sujet vraiment passionnant, mais vraiment, ne vous laissez pas aller dans la négativité. Je sais qu'il y a des influenceurs et tout qui sont là, ils vont vous renforcer, machin, et tout. Essayez plutôt. Voilà, moi, je préfère qu'on me dise, ouais, mes femmes, mais tu es un bené, tu crois machin, tu es naïf et tout. Ouais, je suis peut-être, je crois peut-être un peu trop en l'humanité et tout, mais au moins, je suis plus heureux, je baisse des plus belles meufs, je réussis plus en business, etc. Plutôt que des gens qui viennent me dire, regarde, les femmes, c'est la merde, elles deviennent plus connes, plus superficielles, plus exigeantes, plus ci, plus ça. Ça ne vaut pas le coup, ça ne vaut pas l'énergie. Des mecs, ils deviennent pessimistes, déprimés, qu'ils ne réussissent pas, etc. Tout ça pour une histoire de croyance, les amis. Donc, essayez d'être plus positif et vraiment, ça vous donnera des meilleurs résultats dans la vraie vie. Mais il faut y croire pour de bon, y croire sincèrement, tu vois. Mais ça se travaille encore, ça se renforce et tout. Donc, n'hésitez pas à lire l'article, n'espère pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne Active la Cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, pour ne pas rater les prochains conseils comme ça. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. Je suis très actif. Facebook, le groupe privé de la communauté de la Cyprine, rejoignez-vous dans la description. Téléchargez le lien gratuit sur comment avoir plus de charisme dans la description de cette vidéo. Puis moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous. Sous-titrage ST' 501